Avec Richard Latendresse, notre correspondant TVA Nouvelles à Washington, animateur de contexte. Richard, on va poursuivre avec Israël et l'Iran. La dernière chose que veut que souhaite la Maison-Blanche, c'est une aggravation de la situation au Moyen-Orient. D'où cette insistance pour qu'on s'en tienne à une contre-offensive diplomatique, Sophie. Et ça va peut-être fonctionner parce qu'au cours des dernières minutes, le premier ministre israélien, Ben Hamid Netanyahou, a demandé à la communauté internationale de rester unis face à l'Iran. Et le meilleur moyen de garder cette unité-là, c'est d'éviter d'attaquer militairement le régime de Téhéran. Il faut dire qu'ici, à Washington, la façon qu'on voit tout ça, Sophie, c'est doublement embarrassant pour le président Biden parce que déjà, ça a été compliqué pour lui, cette offensive militaire à Gaza. La crise humanitaire que ça a entraîné le suit un peu partout dans le pays alors que les protestataires dénoncent le fait qu'il n'ait pas réussi à calmer le jeu sur le terrain. Et autant le président... J'étais là vendredi, Sophie, lorsque le président Biden, à la Maison-Blanche, disait « On va aider Israël à se défendre ». Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a certainement pas promis, c'est d'aider Israël à attaquer ses ennemis. Les Américains n'ont pas l'âme à s'engager dans une guerre de cette façon-là. Oui. Justement, quand on voit ce qui se passe à Gaza, plusieurs se posent la question. Quelle influence peut avoir le président Biden sur le premier ministre israélien? Assez minime, Sophie, quand on voit la façon, justement, dont les appels répétés à ce qu'on fasse preuve de retenue de la part d'Israël à Gaza pour aider, justement, pour sauver des vies, ça n'a pas trop trop fonctionné. Juste ce qu'on nous annonce comme assaut de Rafah, cette grande ville palestinienne dans le sud de la bande de Gaza, Joe Biden n'arrête pas d'insister pour dire qu'il ne veut absolument pas voir ça survenir et pourtant, le premier ministre israélien n'a toujours pas écarté cette possibilité-là. Reste que l'attaque iranienne, Sophie, a quand même montré aux Israéliens. Autant leur défense antiaérienne est efficace. Sans les États-Unis, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, beaucoup plus meurtrier. Peut-être que ça va faire réfléchir le gouvernement israélien. Bon, on attend impatiemment la réaction. Maintenant, le procès de Donald Trump, on l'a vu clairement très impatient en cours aujourd'hui, Richard. Oui, on le voyait fatigué, puis on le voyait irrité par le simple fait d'être comme un vulgaire criminel, en tout cas comme un simple accusé, en cours de cette façon-là. Il l'a exprimé en arrivant, en sortant, dans sa gestuelle en cours, mais aussi dans les messages qu'il a envoyés à ses partisans en disant que c'est de la persécution politique. Ça se poursuit, c'est mené, comme le soulignait Raymond par la Maison-Blanche de Joe Biden. Et c'est intéressant qu'on ait cette double image, Sophie. On a l'ancien président qui, encore une fois, dénonce, se présente comme un martyr. Et parallèlement, regardez comment on suit ses déplacements partout à New York, son convoi qui va un peu partout, parce que c'est ce qui attire ici aux États-Unis le plus d'attention, Sophie. Et ce qui est vraiment très... Et autant Raymond a dit que c'était historique, et vous aussi, Sophie, de retrouver un ancien président ici en cours, il va devoir être là tous les jours du procès. Quatre jours, semaines au moins, il est supposé en parallèle de mener une campagne électorale, une campagne politique. Alors, ce à quoi on va assister, Sophie, c'est fondamentalement un homme qui va profiter certainement de la tribune qu'on lui offre, d'avoir les caméras ainsi, à son arrivée, à sa sortie, pendant les pauses lors de ce procès-là, pour, encore une fois, ramener ses arguments, pour dire, encore une fois, regardez comment on s'en prend à moi. Il y a l'issue du procès pour lui, et parallèlement, l'issue du procès dans l'opinion publique américaine. Et sur ce côté-là, il n'a surtout pas l'intention de perdre ce procès-là. Oui, pour bien du monde, c'est tout un cirque qui commence. Qu'est-ce que, Richard, la journée d'aujourd'hui nous dit sur les autres procès auxquels l'ancien président doit faire face? Ce que ça nous dit, Sophie, il s'agissait simplement de regarder comment les choses... Raymond soulignait, le choix des jurés n'a commencé que tard, l'après-midi, 2h, 2h30. Ça a pris du temps. On s'est enfargés dans toutes sortes de politiques aéries. Bref, à mon avis, Sophie, c'est la démonstration qu'il faut oublier les trois autres procès, qui sont beaucoup plus importants. Procès pour inverser le résultat de l'élection en 2020 avec cet assaut contre le Capitole. Procès pour inverser le résultat de l'élection présidentielle en Géorgie. Et puis, procès pour sa gestion dangereuse, risquée, de documents secrets qu'il avait sortis de la Maison-Blanche et ses efforts pour les cacher aux enquêteurs. Pas mal plus lourd comme conséquence que d'avoir payé une actrice de film porno pour acheter son silence. Mais quand on voit à quel point les procédures sont serrées, à quel point les avocats de Trump essaient par tous les moyens d'écarter un juge, d'écarter un témoin, ça va être des procédures qui vont s'étirer. Il faut oublier ces procès avant l'élection présidentielle. Il a gagné ce pari-là, Donald Trump. Il voulait que ça se fasse après la présidentielle parce que s'il est élu, il va essayer de trouver le moyen d'étouffer tout ça. Et là, on devra se concentrer sur ce process-ci pour voir si, dans une certaine mesure, il devra incertainment rendre des comptes à la justice. Merci beaucoup, Richard. À demain. Je vous en prie, Sophie. Oui, oui.